Le nom est Yvanie Oubémalou. C'est bon. Je suis Yvanie Oubémalou. Je suis Yvanie Oubémalou. Mon nom est Yvanie Oubémalou. Je viens de la communauté Oubémalou et de la nation Oulastogouïk. Je suis également Québécoise. Je suis Danseuse. J'inclus aussi la danse dans mon identité parce que c'est aussi très important pour moi de reconnaître tout ce travail-là de fond, que le corps fait inconsciemment. Et donc, c'est à travers la danse que je fais ce travail-là d'expression, de défoulement, mais aussi de rester vrai avec tous les différents niveaux d'une personne et aussi son rôle dans la société. J'ai fait de la danse contemporaine et de la danse powwow, plus spécifiquement Fenty Shaw, qui est la danse du papillon. Puis, j'ai reçu les enseignements d'un mentor, qui est Curtis Joe Miller, qui est Coast Salish de Vancouver. Pour moi, ça fait vraiment sens que j'ai reçu la danse Fenty Shaw, qui est la danse de la métamorphose, de mon mentor. Parce que c'est vraiment un symbole de transformation, quelqu'un qui a décidé d'avoir une vie beaucoup plus, je dirais, sensible, saine, qu'une vie, justement, en train de violence et justement d'autodestruction. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une continuité dans mon cheminement pour la guérison, à travers la danse. Et pour moi, la danse, donc, je reviens tout juste d'une répétition avec une artiste. Puis, on a parlé de vérité, d'être vrai envers ce qu'on ressent, d'être vrai envers nos pensées, d'être vrai aussi par rapport à nos perceptions de ce qui nous entoure. Pour finalement pouvoir rencontrer les différentes perceptions, puis trouver une solution, trouver un chemin commun. Puis aussi notre communauté, justement, à travers ce cheminement-là que nous, on choisit d'entreprendre. C'est un peu mon plaisir de voir que mon cheminement en danse, ça peut aligner le chemin de guérison et aussi l'expression, puis la danse. C'est quelque chose qui est dynamique, quelque chose qui est impressionnant, quelque chose qui est coloré, mais en même temps, d'inspirer les gens d'aller dans leur propre vérité. Ce que j'aimerais voir pour le Centre autochtone de guérison à Jojage, c'est une communauté qui se rassemble, qui ont un lieu pour se ressourcer, qui ont un lieu pour aussi, justement, adresser leur vérité avec les autres, qui sont aussi dans un cheminement de guérison. Mais de ne pas oublier qu'il y a justement un tout, il y a un corps qui les suit. Donc aussi, avoir peut-être des ressources pour, c'est ça, avoir des ressources pour aider le corps à soutenir, à supporter ce travail de guérison qui est peut-être plus de l'esprit, parfois, mais des fois, c'est vraiment le corps qui a de la misère à avancer, bien, comment l'esprit, donc, peut aussi nourrir ce corps-là, à se réadapter à la vie en général. Et, pour moi, c'est important d'ajouter que le corps, bien, j'ai parlé de l'esprit, j'ai parlé du corps, mais, pour moi, le corps, c'est aussi le territoire. Donc, reconnecter avec son corps pour reconnecter ensuite à sa sensibilité avec le territoire, d'être curieux, d'être en relation avec lui. Puis, comme ça, on peut aussi ne plus être aussi sensible par rapport aux relations d'humain à l'humain, qu'on puisse, ensemble, en tant qu'humain, de regarder vers une direction commune. Puis, c'est, pour moi, la relation avec le territoire qui permet d'avancer et de reconnecter avec l'écosystème, dans le fond, avec notre rôle premier, qui est, justement, de contribuer à l'écosystème de la planète. Donc, j'espère, dans le fond, que ce territoire, donc cet espace de ressourcement puisse être en relation avec la terre, avec un lieu extérieur, pour, justement, reconnecter avec l'écosystème. Merci de vous aborder pour t'yникrer. Merci d'avoir écouté votre chanteur dans un honnête. Merci d'avoir compris cette journée. Merci d'avoir compris cette journée. Sous-titrage FR ?